bonsoir à tous et aujourd'hui on est là pour le 23.3 le last one est du coup bonjour parce que normalement ils vont regarder ça demain matin 23.3 le meilleur de tous les wad pour moi non oui non le premier était bien moi je trouve que les trois wad sont très bien cette année non le 2 du coup c'est le même que l'année dernière c'est le même que l'année dernière mais avec d'autres mouvements jim et d'autres mouvements là bas et pas des fenêtres et pas où il ya des fenêtres et le sud l'année dernière était beaucoup plus finissable ouais cette année pas du tout allez on va lancer wad du coup on a le début du wad il commence où ben du coup devint sur les wall walks derrière la ligne qu'est ce que je voulais dire nouveau standard pour le strict hspu ouais nouveau standard nouveau standard pour les strict hspu alors vous avez une ligne à 25 cm du mur la ligne classique que vous utilisez sur les wall walks une ligne à 1 m 52 classique aussi pour les hommes pour les hommes et pour les filles du coup le nouveau standard de strict hspu vous avez la ligne à 25 cm du mur elle doit faire 66 cm et vous devez avoir la main dessus peu importe la manière ça peut être le petit doigt mais vous devez avoir la main sur la ligne la ligne doit faire 5 cm de largeur donc c'est un nouveau standard de strict hspu ça rend le mouvement plus exigeant en termes de la d'alignement articulaire et en termes de positionnement moi je trouve ça bien oui je trouve ça bien aussi alors pourquoi n'est pas un carré je sais pas je vais réduire la profondeur du carré bon c'est le choix de construit des fenêtres du coup de six minutes la première et ensuite de 3 et 3 voilà pour un total de 2008 si vous finissez le wad c'est ça si vous finissez le wad si vous finissez pas ou un tank cap de 2008 pour jordan c'était neuf du coup alors on voulait parler de du déroulement du wad et de la stratégie parce que les gars étaient partis un peu trop vite voire beaucoup trop vite là on a vu par exemple que les wall walks ils ont fait en moins de 25 secondes ouais 23 secondes pour l'un 22 pour l'autre et 40 secondes pour le rang d'après pour matisse et 34 donc ils ont crié dans matisse a pris 20 secondes et jean dan il a pris 10 mois donc moi ce que je préconiserai c'est ce pays directement et on va partir sur les stratégies par exemple 8 wall walks toutes les 10 secondes 1 wall walk toutes les 8 secondes 1 wall walk toutes les 8 secondes ou toutes les 9 secondes en soi le but c'est d'arriver le plus frais possible sur les marlots déjà et les strictes hsps si vous arrivez parce que matisse il arrivait sur le 10e round de wall walk il était déjà oxy parce qu'il s'était parti beaucoup trop vite donc se passer sur les wall walks toutes les 8 secondes toutes les 9 secondes comptez ses passes sur l'allée comptez ses passes au retour et à partir sur la même stratégie on a fait on a fait le tir sur une loi qui en plus récemment vous pouvez aller le voir dans le technique du saut par exemple ça peut aider pour être clean sur les standards compter les passes sur la montée la descente et un départ toutes les 8 secondes 9 secondes voire 10 secondes si vous voulez après les wall walk il faut partir du principe que ça va pas être le facture limitante du vote pas du tout c'est pour ça qu'il faut se passer ça va pas être un déterminant à pas très haut niveau à très mauvais niveau mais ça au début c'est une lambda on va dire que c'est pas là où ça se fait c'est pas un séparateur là ils sont sur le deuxième rang de déu sur les déu du coup qu'est-ce que tu préfères un mec qui est fort au déu que c'est des personnes un peu qui nous sont en galère par exemple bah mathis aussi dit en galère autant partent et broken mais peut-être la deuxième série par exemple de manière volontaire histoire de garder le contrôle de son mode pour être élevée sur la barre à 80 ouais et même mentalement aussi ne pas partir dans tous les sens et bien fait 28 12 et 10 quoi histoire de dire je gère les choses oui parce que matisse sur le premier rang de déu mais 35 secondes et sur le troisième il est cinquante-sept secondes donc c'est peut-être pris trois fois la corde dans les voies de manière deuxième ronde s'est pris les pieds la page et en fait du coup si on est un peu en galère ce technique sur ce moment là moi je pense que c'est important intéressant de se dire ok manière volontaire que même si c'est que 52 je suis 30 ans juste histoire de se dire dans sa tête je gère moi je suis maître de ce que je suis en contrôle je suis en contrôle ensuite pour les snatch alors voilà du coup à 43 on peut voir qu'ils ont fait une brocule ils ont fait touch and goal deux séries chacun et j'en ai en jordan 3 et du coup sur à partir de 61 ils ont fait en drop and goal et les fils c'est ce qu'ils ont fait aussi c'est qu'ils ont présenté le bon donc après au snatch ça dépend aussi de tout le temps de votre capacité avec élite faudrait qu'il fasse par exemple trois séries en touching ou un broken mais il arrive à faire des séries un broken sans prendre 15 secondes de repos ou 20 secondes de repos en chaque série moi je pense même que certains ceux qui ce qui vise les 10% et leur score va être décidé par le nombre de snatch à 83 moi je pense même que un fast single sur la barre à 43 ça peut être bien à plus fort les poids adéquates voilà si vous avez les bons poids si vous avez des poids qui rebondissent pas des high tight rogue ou quelque chose comme ça qui est un truc qui tombe pas enfin qui tombe qui reste au sol ça peut être intéressant sinon un truc dégressif moi j'aime bien le dégressif genre 6,4 6,5,4 on va pas faire comme tout à l'heure parce que toi il va coupé un peu ou 9,5 mais même si vous cherchez à aller sur la barre à 100 ou à le finir je pense que 3 x 5 ou 5 ou 6,4,5 ou 4,4,3 par exemple ouais avec un bric 4 séries 4 et une dépass juste pour pas être sous tension pendant parce que en gros si vous faites les quinze un broken vous allez être en tension pendant 40 secondes ouais c'est juste pour pas être en tension pendant 40 secondes et vous allez payer en fait sur les séries c'est bien ensuite je voulais parler de la barre à en fait les barres lourdes du coup en fait les barres lourdes la barre ça va être le séparateur de l'eau un petit peu avec les strictes h pour jordan c'est une structure là il est encore dessus on est sur le troisième on est sur le début ouais on est alors on est sûrement on est sur la barre à 80 la barre à 80 chargées donc en fait il est sur son deuxième scène de ce que tu as pu le voyais ah oui pas le premier monsieur le projet ça parmi merci juillet du coup matisse il est sur les des mecs dont on disait qu'il avait bloqué trois fois ouais donc pas en contrôle et jordan il est parti sur les strictes hspu de manière un peu anarchique moi ce que je conseillerais pour un mec comme jordan tu par exemple à 50 strictes hspu donc il a une ref il sait qu'il sait faire 50 hspu en 14 je serai parti sur 4e toutes les 25 secondes et il aurait mis deux minutes au lieu d'en mettre de 40 parce qu'il aurait fait gagner 40 secondes vu le standard c'est ce qu'il a vraiment mis en difficulté où il nous l'a dit donc prendre plus 4e tous les 30 ouais vous pouvez tenter à l'échauffement parce que ça donne genre vous en fait vous faites pas toutes les séries mais vous faites deux trois séries pour voir après matisse du coup bah c'est son point fort et c'était quand même c'est un c'est plus fort donc il est allé 10 5 3 2 ouais sachant que matisse à 50 strictes hspu fort en 2 20 et là pour faire les 40 cumulés donc les deux séries de 20 il a mis trois minutes de trois minutes 30 3 10 3 10 3 10 sur l'ensemble du coup bah après là ça va être un séparateur mais ça va être un séparateur pour beaucoup beaucoup de monde chez les filles chez les filles et même chez les mais du coup du coup si vous voulez être dans les 10% dans les cinq objectifs c'est d'un an ouais ça se joue aussi sur le pays d'abord dans les volets 4 sur les stratégies pour pouvoir raté je vais retenir la stratégie que vous vous fixez elle même sur belle du coup c'est la stratégie des doublés de guerre une stratégie on la garde donc là on peut voir que matisse est sur la a commencé la barre à 84 matisse pour savoir que c'est quelqu'un qui s'est à 625 et sur la barre à 84 le premier qu'il était un peu en difficulté après il a pu récupérer un peu mais il a fait une rep toutes les 13 secondes vous prenez ça en compte il y en a parmi vous qui vont faire ce temps-là à 60 c'est à dire quelqu'un qui s'appelle 195 90 à 60 déjà si vous arrivez à tenir ça c'est déjà pas mal et après ça va dépendre mais qui s'appelle 25 va falloir qui sur les 84 faire zéro échec matisse et on a fait du coup faire zéro échec sur l'ensemble de ce mode bien sûr et de lui c'est très important pour la confiance pour les jeunes d'attendre le temps chèque plus le sénat que tu dois faire le repos entre les deux tu peux à ce moment 25 secondes ouais on ne peut pas faire le chef s'est concentré techniquement du coup power squat la question moi je veux jamais qui fait 125 130 au snatch fait du coup la france en fait du coup ça veut dire que techniquement il est assez à l'aise pour à 100 même s'il fait peur qu'ils vont soit ce match il va gérer son un mec qui va se lâcher ça normalement à 84 ça va le faire aussi à part s'il fait déjà c'est ce qu'ils ont le mais en poids toi le tout est qu'on se voit dire c'est pas très à l'aise mais du coup un athlète qui cherche à être dans les 10% et qui snatch 100 105 entre 95 et 105 il va faire au moins 5 crêpes à 85 ouais mais du coup ça va partir directement en squat snatch même pour une fille qui qui snatch 70 on parlait des mecs qui faisaient 130 kg après un mec qui fait 100 kg bah à partir de 80 c'est directement soit snatch et un mec qui fait 90 kg ou 80 85 à partir de 61 déjà il va être le bon pays ce que je suis sur les quatre mois c'est ça c'est ce que je disais et et ensuite si vous faites partie de ceux qui arrivent à 100 kg donc matisse il a raté une là chaque répétition vaut de l'or tout ça donc il faut en rater aucune il a réussi à faire une tentative les 10 secondes et si on enlève la raté une répétition toutes les 14 non une tentative les 14 secondes et une répétition après jordan du coup il a arrêté il a jordan a réussi à faire trois snatch à 84 donc là jordan ce qu'il a vraiment limité c'est ce qu'on disait tout à l'heure les stricts hspu il faudrait qu'ils réussissent à donc tenir la stratégie qu'on a dit tout à l'heure donc 4e toutes les 25 secondes quelque chose comme ça de manière à gagner 40 45 secondes pour avoir plus de temps à faire des snatch ouais et là c'est pareil pour être dans les 10% chaque snatch vaut de l'or après pour être dans les 10% je pense que plus c'est vers la fin des 84 qu'au début des centimes au même bon moi je dirais au début des 84 quand tu vois jordan a fait trois après ça va beaucoup beaucoup se jouer sur je pense parce que quand même les stricts hspu arrive un moment on va dire un peu critique pour les gens qui jouent les 10% et je pense que là déjà va avoir un premier tri donc les 10% ça va être les personnes qui vont être soit très fort en ce texte plus et n'est pas très fort très fort en haltero je veux dire ceux qui sont dans la limite ouais et ceux qui sont très forts en snatch et n'est pas fort au stage marron ce que c'est fait ça va je pense ça va et après tu as baptiste qui est fort ou deux coups c'est un test de faire c'est bien fait exactement c'est assez bien fait du coup on séparateur du wad en résumé qu'est ce que c'est alors et c'est bon au bloc au début parce que c'est pas ça qui va déterminer votre corps fixez vous une stratégie sur les stricts hspu de manière à gagner un maximum de temps et avoir le moins de temps de mort en fait lui avoir le moins de temps mort possible sur les stricts hspu restez en contrôle sur le wad s'il faut braquer une série ddu avant le snatch à 80 par exemple faites le de manière volontaire et puis ensuite une fois vous arrivez sur la barre à 80 ou quand vous serez sur la barre à 60 fixez vous pareil un pays si vous visez d'être sur la barre à 80 vous êtes vous voulez être dans les 10% la barre à 60 dites vous j'essaie de faire une règle toutes les dix secondes ou une règle toutes les douze secondes quelque chose comme ça d'être en contrôle de votre wad en fait tout le long moi j'ai dit ce que j'avais à dire c'est bon moi aussi du coup on a vu baptiste faire pour un vlog des quarts de fidélité ouais ouais on l'annonce comme ça on est prévu on l'annonce